... Dormez plus. Les choses se présentaient mal. De plus en plus mal. Sûr que la vérité sortirait tôt ou tard. Et qu'on se retrouverait avec Falcon au cul, plus les Chinois et aussi Vinci. C'est pas ce que j'avais imaginé quand on a commencé. Je voulais tout. Thune, bagnole, nana, respect et liberté. Faut bien reconnaître que j'ai eu à peu près tout ça, mais... Je l'ai quand même payé cher. La prison, la peur au ventre... Et le sang de mes potes. J'avais échappé au pire, mais il était en train de me rattraper. D'où tard, j'allais y avoir droit. Bonjour à tous. Ici, c'est Barcilou, qui est de retour pour enfin un chapitre 15 qui se nomme... Donc, c'est du latin. Attendez que je me rappelle du titre. Adastra, père... Je ne sais plus. Bon, bref, j'ai regardé... Je sais la signification de cette phrase latine. C'est... Jusqu'aux étoiles... Par des chemins ardues. Et cette devise est aussi la devise d'un état des Etats-Unis qui est le Kansas. Que voilà à peu près tout ce que je peux dire sur cette phrase latine. Donc, ça a à voir avec la mission, peut-être, qu'on va effectuer. Oui. Donc, jusqu'aux étoiles. Très bien. Donc, on va répondre au téléphone. Ouais, allô ? Vito, c'est Eddy. Écoute, je veux que tu... Laisse-moi deviner. Tu veux que je vienne tout de suite... et avec un flingue ? Non, pas cette fois. Carlo veut que tu rejoignes au Planétarium. Bon, et il t'a dit pourquoi ? Non, tu ferais bien d'y aller tout de suite. Il aime pas tellement attendre. Allez, salut, Vito. Allez, retrouvez Carlo à l'Observatoire d'Hillwood. Ah, Hillwood, Hillwood, Hillwood. Il pleut dehors. Il pleut. On m'invite à rejoindre... On va voir Carlo au Planétarium. Et comme j'ai l'impression que Carlo ne veut pas du bien... Donc, on va y aller, mais armé. Et, mauvais signe, il pleut déjà. Des cordes. Donc, ça s'annonce mal. Encore des fusillades en perspective. Ah, j'en ai eu mon compte, hein, putain. On va manger un petit bout. Pour se régénérer un peu. Et, voilà. Allez. Il pleut comme vache qui pisse, là. Monsieur Scarletta, montez si vous voulez. Une escorte. Salut, Léo. Qu'est-ce que vous faites ici ? Monte dans cette foutue caisse. Vite, merde. Et vous êtes ? Voici notre ami, Monsieur Chu. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Léo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça... Ça me concerne, vous deux. On dirait que t'as bien merdé. Tu viens de déclencher une guerre. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Borde ça avec moi, tu veux ? Je sais des trucs sur ce boulot qu'il te faudrait trois vies pour apprendre. La moitié de nos gars sont morts. Et c'est pareil pour Monsieur Chu. Les fédéraux nous quittent plus d'une semelle. À cause de toi. Léo, écoutez... Toi, écoute, sans mon intervention, ils t'auraient déjà réglé ton compte. Alors tu vas m'écouter attentivement, et même très attentivement. Ce que tu as fait à Chinatown, c'était pour venger cet enfoiré d'Henri, non ? Tu sais pour qui il travaillait quand il a été tué ? Vous voulez dire massacré, oui. Il travaillait pour les flics. C'était une foutue balance. D'où la grosse colère des hommes de Monsieur Chu. D'où aussi le fait que les flics lâchent plus Carlo. Je n'oublie pas mes amis, Vito. Tu m'as sauvé. Là, c'est mon tour. J'ai dû insister beaucoup. Mais tu as eu une chance de tout régler. Ok, j'écoute. Tu vas nous rendre un service. En liquidant Carlo. Et si je refuse ? Tu meurs. Franck et le Grand Conseil tout entier veulent ta peau. Tout comme Monsieur Chu. Tu étais le garant d'Henri, et c'était un indique. Carlo laissera jamais passer ça. T'es déjà un homme mort. Quand ? Tout de suite. Chaque minute qu'on perd est une minute à l'avantage des fédéraux. Il s'est retranché dans son observatoire. Il se doute d'un truc. Carlo Falcon est un sale con, mais il est tout sauf stupide. D'accord. Je m'en occupe. Souviens-toi, Pti. C'est ta dernière chance. Tu es Carlo Falcon. Tu es Carlo Falcon. De l'Empire Bay. Si je veux sauver ma peau. Dire qu'Henri c'est un indiqué. Je vais peut-être aller à l'armurie cette fois. J'ai comme qui dirait. Hop là, rentre ça, Vito, pas devant les flics. 95 dollars, putain, putain. pas de flics et l'horizon. J'en vois un là-bas. C'est carrément l'extrême, l'extrême nord, 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 est, non pas yorbé. Le planétarium. Oui, oui, le scénario est... il est bien, mais sans plus, quoi, je veux dire. Je m'attendais à mieux que ça. J'ai pas les moyens de payer ici ça. vous allez. c'est là-bas. C'est bien, c'est bien. c'est bien. C'est bien. Merde, il m'a repéré encore une fois, putain, j'ai déjà. Putain, avec cette caisse, j'avance pas du tout, merde. Voilà. C'est parti. Le planétarium, enfin. On va se garer condamnablement, c'est pas une raison. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pardon. Salut les gars. Hé Vito, le patron veut te voir. Ça tombe bien, moi aussi. Mais euh, c'est-à-dire, Vito, faut que je prenne ton flingue. Bon, d'accord. Je te le donne. Allez, c'est parti. Oh là là, ils sont en ombre, ils sont en ombre. C'est parti. Ah putain ça va recommencer je le sais ça va recommencer allez bout de doigts oh putain je couche là merci merci